Le duel de France Info à 8h53, il oppose ce matin Sylvie-Pierre Brossolette du Point à Laurent Joffrin de Libération. Et ce matin on va un peu faire le bilan, bilan après 3 ou 4 mois de débat sur l'identité nationale lancé par Eric Besson. Et c'est François Fillon qui va en tirer les enseignements aujourd'hui lors d'un séminaire qui réunira tout le gouvernement sur la question est-ce que, Laurent Joffrin, est-ce que ce séminaire c'est la fin du débat sur l'identité nationale ou pas ? Oui, c'est la fin telle qu'il a été conçu. On le dit depuis longtemps, c'est un débat louche, mené par un ministre louche, dont le ministère a un intitulé louche. Évidemment ça ne pouvait pas très bien marcher. Non pas que ce soit scandaleux, au contraire, de débattre de l'identité nationale. Mais je vais prendre un exemple. On aurait pu se dire, bon, c'est vrai que l'identité française au moment de la mondialisation s'est peut-être mis en cause. Alors parlons-en, c'est un débat. On aurait pu dire, est-ce qu'il doit y avoir un patriotisme financier. Est-ce qu'il est légitime de mettre son argent à l'étranger pour payer moins d'impôts, pour spéculer ? Ce genre de questions n'étaient pas du tout à l'ordre du jour. En fait, on voulait parler de quoi ? De l'immigration et de l'islam, comme l'indique l'intitulé du ministère de ce ministre louche. Et donc on a fait un débat qui ne pouvait conduire qu'à des dérapages. Et on a désigné, au fond, une partie de nos compatriotes, qui sont les Français musulmans, comme des gens étrangers, comme des gens bizarres, comme des gens qu'il fallait passer à la question et qu'ils devaient raser les murs, etc. Et c'est devenu, au fond, une entreprise de stigmatisation un peu xénophobe. Je pense qu'il n'y a pas que ça. D'abord, il y avait ce problème de méthode qui paraissait hallucinant, que ce soit justement le ministre de l'Immigration et de l'identité nationale, qui soit le chef d'orchestre de débat, forcément un peu contestable, quand il est mené par l'État et par ce ministre en particulier. Alors il a admis sa faute en disant qu'il avait fait une faute de méthode. Alors, est-ce qu'une faute est en partie pardonnée quand elle est avouée ? Il aurait dû dire qu'il aurait dû s'entourer, effectivement, de cautions intellectuelles, de gens de tous bords, pour mieux l'aider dans cette tâche compliquée, qui est un débat intéressant en soi, s'il ne dérape pas. Deuxièmement, c'est tombé au très mauvais moment. Les électeurs ne sont pas idiots. Ils ont très bien compris que c'était un coup politique. Donc, lancer un débat sur ce sujet-là, qui, effectivement, avait toutes les chances de déraper vers une stigmatisation anti-islam, anti-musulmans, en tout cas, contre les excès de certaines pratiques de cette culture ou de cette religion, évidemment, c'était fait pour ça et tout le monde s'en est aperçu et l'arroseur a été arrosé. Ça n'a fait que servir un peu les thèses du Front National. Je ne sais pas s'ils en profiteront. En tout cas, ça n'a pas servi la majorité comme c'était destiné à le faire. Enfin, je ne pense pas que ce débat a apporté des bonnes réponses. On va le voir cet après-midi. On va apporter des bonnes réponses à quelques vraies questions. Comment intégrer une partie de la population, et qui est d'ailleurs française, de deuxième ou troisième génération issue de l'immigration, qui, on a l'impression que génération après génération, l'intégration se fait de plus en plus mal. Alors, est-ce que c'est en leur... Enfin, il y en a une partie. Il y a des livres formidables qui expliquent que certains s'intègrent très très bien, et de mieux en mieux, mais il y a une partie qui est laissée sur le côté, et pour lesquels chanter la Marseillaise ou leur donner un carnet civique ou des mesures un peu symboliques comme ça, si sympathiques soient-elles, ne suffiront pas à leur donner confiance en elles, le sentiment d'appartenir à la même communauté. À mon avis, les mesures doivent être beaucoup, beaucoup plus fortes en termes d'intégration économique, sociale. Ce n'est pas juste sorti la Marseillaise. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la... C'est l'emploi du mot intégration. Quand ce sont des gens qui viennent d'arriver, évidemment, il y a un problème d'intégration. Mais ce sont des... Enfin, la majorité, en tout cas des musulmans de France, sont nés en France, d'abord, et ils font partie du paysage. Non, mais ils ne sont pas intégrés dans la société. Mais au contraire. Ils ne se sentent pas. Voilà, par exemple, une chose qui aurait pu être faite, c'est qu'on fasse un état des lieux de la religion musulmane en France. Où elle en est, qu'est-ce qu'elle fait ? Et qu'ils pratiquent. Mais la limite, ils ne pratiquent pas cela. Le problème n'est pas ces gens-là. Attendez, je termine. Ils ne pratiquent rien. On se serait aperçu, par exemple, qu'on construit des mosquées en France sous le régime du compromis, et que ça se passe sans beaucoup de problèmes. On se serait aperçu que, comme vous le dites, le taux de pratiquants n'est pas très élevé. Enfin, la majorité des musulmans ne pratiquent pas. On se serait aperçu que la pratique du culte est parfaitement pacifique. Et qu'on confond, en fait, une toute petite minorité intégriste, qui est très minoritaire, qui est condamnée par les représentants officiels de l'islam en France, et que, donc, la réalité de l'islam français ne correspond pas du tout aux préjugés qui se sont exprimés dans ce débat, ou même à l'idée implicite que le gouvernement se fait de la question, parce qu'il a peur des électeurs du FN. La vérité, c'est ça, c'est que si j'étais musulman, c'est juste un mien juillet, si j'étais musulman, un musulman même pratiquant, et que je fais mon boulot tranquillement dans mon coin, que j'ai une famille, et puis voilà, je me dirais, mais qu'est-ce qu'ils me veulent, tous ces gens-là ? Qu'est-ce que j'ai fait à la fin des fins ? Pourquoi moi ? Pourquoi ça me tombe dessus à moi ? Je suis un bon citoyen, je respecte les lois, j'ai un travail, j'ai des enfants, ils vont à l'école des fins, mais qu'est-ce qu'on me veut à la fin des fins ? Et voilà, c'est ça le résultat du débat. Il n'y a pas que des extrémistes qui défilent sur les Champs-Elysées avec des drapeaux algériens. Mais qu'est-ce que ça peut faire quand c'est l'équipe du Portugal qui gagne un match de foot ? J'ai vu des drapeaux portugais, ça m'est arrivé. Personne n'en parle, évidemment. Pourquoi on me parle des drapeaux algériens ? Parce qu'à cause de la colonisation, à cause de l'islam. C'est des fantasmes, tout ça. Il se trouve que ces jeunes gens, beaucoup de témoignages de profs le disent, et d'assistantes sociales, etc., ne se sentent bien nulle part. Ils ne se sentent ni français, ni algérien, ni autre chose. Ils ne se sentent pas bien intégrés dans la société à cause de toutes sortes de problèmes. À cause aussi de questions sociales. Bien sûr, mais je suis la première à le dire. Ils sont mal insérés à l'école, mal insérés dans le travail. Ils ne sont pas bien dans leur pompe. Et ce n'est effectivement même pas à cause de la religion. C'est souvent simplement la guerre au faciès, le plafond de verre. Ils n'arrivent pas à percer. C'est vrai. Tout ce débat aurait dû être abordé. Mais si on parle de l'identité française ou nationale, moi je parlerais aussi du défaut de l'intégration à l'ensemble de banquiers, qui sont mal intégrés à la communauté nationale. Mais on en parle depuis quelques mois. Et qui sont des gens qui passent leur vie à se considérer comme cosmopolites, non français, et qui se foutent complètement des lois françaises, des impôts français, etc. Ces gens-là sont mal intégrés. C'est un problème d'intégration. On devrait même leur demander de chanter la marseillaise de temps en temps à leur bureau. Ça serait utile pour eux, je trouve. Sylvie-Pierre Brossolette, c'est terminé ce débat ? C'était le dernier qu'on avait ? Non, normalement, ils vont maintenant discuter sur les grandes mesures qu'ils vont nous proposer cet après-midi. Donc il faudra qu'on en reparle ? Donc on va en reparler, la marseillaise, des cours à l'école, etc. Eh bien, on en reparlera. Moi j'espère un peu que c'était la dernière fois qu'on se faisait un débat sur l'identité nationale. Mais Sylvie-Pierre Brossolette Dupont nous dit que non. Merci beaucoup à tous les deux. Vous étiez face à Laurent Joffrin, le directeur de Libération. Vous titrez Laurent Joffrin ce matin sur la gauche une spécialité régionale avec un sondage. La gauche monte d'après le sondage publié par Libé ce matin. Merci beaucoup. Nous sommes le lundi 8 février, il est 9h. Sous-titrage Société Radio-Canada